Hello mes enfers, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de mon calendrier de l'Avent. Alors installez-vous confortablement, prenez votre chocolat et on est parti ! Aujourd'hui je vous parle de Monty Rissell, un tueur en série américain qui a fait 5 victimes. Alors qu'il n'avait que 18 ans. Monty Ralph Rissell naît en 1959 dans l'état de Virginie et il est surnommé Monty. Il est le plus jeune d'une famille de 3 enfants et ses parents se disputent beaucoup. D'ailleurs il divorce lorsqu'il a 7 ans puis sa mère quitte le domicile familial pour aller vivre à Wellington dans Kansas. Elle se remarie peu de temps après avec Milbert Hank Indary qui a une personnalité assez violente et qui est un grand amateur d'art. La famille reconstituée déménage ensuite à Sacramento en Californie. Le beau-père initie les deux fils aux armes à feu et il montre un pistolet à Rissell pour la première fois alors qu'il n'est qu'adolescent. Un premier accident arrive lorsque Rissell tire sur son cousin et le tue. Le beau-père est furieux et le tabasse jusqu'au sang. La relation entre le fils et le beau-père est de plus en plus tendue. Sa mère prend sa défense et probablement à cause de ça il va y avoir des tensions dans le couple. Ce dernier va divorcer en 1970 quand Rissell a 11 ans et demi. La famille se rend à Washington puis en Virginie et ce changement va avoir un impact assez négatif sur la vie de Rissell puisque ce dernier commence à s'adonner à ses fantasmes. Il est délinquant et cambriole un appartement dans lequel il dérobe 100 dollars. Il va être condamné à la prison pour ce crime mais par contre il sera autorisé à poursuivre sa scolarité au lycée le jour. Comme il ne supporte pas cette situation, il ne respecte pas sa liberté conditionnelle et donc il est placé dans un centre spécialisé pour jeunes délinquants. Et dès l'instant où les personnes ne lui prêtent plus trop attention, il fugue, il vole et il va même aller jusqu'à dérober une voiture en 1971. A savoir qu'en 1971, Rissell a 12 ans. Le 16 avril 1973, à l'âge de 14 ans, il viole une de ses camarades de classe et en 1975, il est condamné pour tentative de vol sur une femme avec un couteau dans un ascenseur près de chez lui. Il est condamné en 1976 à 5 ans de prison avec sursis et quitte l'école secondaire où il étudiait. Et avant de partir en prison, il reçoit une lettre de sa petite amie lui disant qu'elle le quitte. Vous vous souvenez, je vous avais dit que chez les tueurs en série, il fallait un élément déclencheur. L'élément déclencheur pour Rissell, c'est cette lettre de rupture. Nous sommes le 3 août 1976 et Rissell, fou de rage, se rend au collège de son ex-petit ami. Ex-petit ami qui avait un an de plus que lui. Lorsqu'il arrive sur place, il la voit en compagnie d'un autre garçon, probablement son nouveau petit ami. Rissell ne les affronte pas, il ne fait rien et il rentre chez lui. Il boit des biens dans son parking et il fume. Et dans la nuit du 3 au 4 août 1976, il croise la route d'une de ses voisines, qui est une prostituée de 26 ans, qui s'appelle Ora Marina Gabor. Quand cette dernière éteint son moteur, il s'approche d'elle sous avec un couteau et il la menace. Au début, il voulait seulement la voler, puis change très vite d'avis et exige une relation sexuelle avec elle. Il lui promet de ne pas la blesser si cette dernière est consentante et c'est tout le contraire qui va se produire lorsque Rissell va se rendre compte qu'elle prend du plaisir et qu'elle n'a pas peur de lui. Vous vous doutez bien qu'elle faisait semblant, c'est une technique qu'elle utilisait lorsque ses clients étaient en colère ou lorsqu'elle les considérait comme potentiellement dangereux. Chez Rissell, ça provoque un sentiment de colère. Cette dernière tente de fuir, mais il la rattrape, enlève son soutien-gorge, puis l'étrangle avant de jeter son corps dans un petit ruisseau à côté de chez lui. Rissell, 17 ans, vient de commettre son premier meurtre. Et il ne s'arrête pas là puisqu'une heure plus tard, il tente d'assassiner une autre femme qu'il va relâcher quand il apprend que son père a un cancer. Son frère avait un cancer et c'est la seule fois où Rissell fait preuve d'empathie. Rissell est jugé irresponsable de ce crime et est envoyé dans un hôpital psychiatrique en Floride. Malgré son internement, il commet quatre autres viols et meurtres en moins d'un an. En mars 1977, vers 2h10 du matin, Rissell croise la route d'Ursula Milton Berger. Elle a 22 ans, elle est originaire de Ridgely en Virginie et elle travaille comme stagiaire au service de gestion d'un McDonald's. Elle est décrite comme une fille avec des formes qui mesure 1m77 et pèse 75 kg. Avant de quitter son travail, elle dit à une collègue qu'elle se rend à une fête, fête à laquelle elle n'arrivera jamais puisqu'elle a été poignardée de nombreuses fois par Rissell. Cependant, Rissell ne l'a pas violée et son corps a été retrouvé le 6 mars par un cavalier dans une zone boisée à l'ouest du comté de Fairfax. Ses mains et ses pieds étaient liés. La troisième victime de Rissell est une employée au service de distribution du bureau de poste de Washington. Gladys Rose Bradley qui a 27 ans vit à Alexandria dans un complexe d'appartement au Holmes Run Park qui n'est pas très loin de chez Rissell. Ce dernier la repère puis l'attend devant son appartement avec un couteau à steak. Il la viole à plusieurs reprises avant de la noyer dans le ruisseau à côté chez lui, ruisseau dans lequel il avait jeté le corps de sa première victime. Et le corps de Gladys sera découvert le 30 avril par la police. Quinze jours après, il récidive avec Jeannette MacLillan qui a 24 ans et qui est originaire de Springfield. Elle a été vue pour la dernière fois à son travail dans l'entreprise Bruel Graphics et elle travaillait de nuit de 19h à 3h du matin. Elle habitait au même endroit que Gladys et elle a subi le même sort qu'elle. Elle a été poignardée à mort 24 fois et violée à côté de la Shirley Highway. La dernière victime vivait également dans le Holmes Run Park. Cependant, elle était plus âgée que les autres victimes de Rissell. Aleta Beard, 35 ans, était une mère de famille divorcée qui travaillait au service personnel de Woodward et Lothrop. Le soir du 2 avril 1977, elle est en vacances, donc elle est toute heureuse. Cependant, 8 jours plus tard, personne n'a de sa nouvelle, elle est portée disparue et la police décide d'ouvrir une enquête. Son corps, décomposé, est retrouvé à l'ouest de la ville le 17 mai. Elle avait été frappée de 14 coups de couteau. Sans le savoir, notre très chère Rissell est sous surveillance policière au moment du meurtre de sa deuxième victime, Ursula. Peu de temps après, il est arrêté à un barrage outil pour un contrôle, contrôle durant lequel les policiers fouillent son véhicule et trouvent le portefeuille d'Aleta Beard, mais aussi des affaires d'autres victimes. Le détective John Turner et un autre détective font le rapprochement entre le meurtre d'Ursula Miltenberg et aussi celui d'Aura Marina Gabor. Il remarque que les deux femmes ont été assassinées près de leur véhicule, tout comme Gladys Bradley. Connaissant le passif de Rissell, c'est-à-dire son viol en 1971 et ses vols, le détective trace sur une carte un triangle qui relie les voitures de Gabor, de Bradley et l'appartement de Rissell. De plus, les empreintes de Rissell sont retrouvées dans la voiture de Miltenberg et quand il les compare à celle du violeur, il s'agit des mêmes. Ni une ni deux, le 18 mai 1977, Rissell est arrêté à l'âge de 18 ans et avoue tous ses crimes. Il dit au FBI que sa vie entière aurait été différente s'il avait vécu avec son père au lieu de vivre avec sa mère et que s'il avait vécu avec son père, il aurait pu devenir avocat. Rissell a passé le WACE, le test d'intelligence de Weichler et son QA a été estimé à 120. Le 11 octobre 1977, Rissell est condamné à 5 peines consécutives à perpétuité et comme il plaide coupable, les accusations d'enlèvement et de viol sont abandonnées. Il a incarcéré à l'Augusta Correctional Center puis au Pocahontas Correctional Center en Virginie. En 1995, il a la possibilité de présenter une audience pour sa libération conditionnelle pour bonne conduite mais vous vous doutez bien que les familles des victimes protestent et que toutes ces demandes sont refusées. À cause de la nature et des circonstances graves de l'infraction et aux échecs et ou condamnations antérieures sous la surveillance de la communauté, donc peu susceptibles de respecter les conditions de libération. En prison, Rissell a détaillé ses meurtres dans un manuscrit de 461 pages et si vous connaissez la série Mindhunter, Sam Strike joue son personnage dans l'épisode 4 de la saison 1. Voilà, c'est la fin de l'épisode 3 du calendrier de l'Avent. J'espère que cette histoire sur ce tueur en série vous aura plu. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires et on se retrouve demain pour l'épisode 4 du calendrier. Musique Musique